salut station fréquence à l'émotion 13 à côté à vous tous de la part de dundi 33 et c'est parti pour le cuir sur la scène du canal 27 donc on est le vendredi 9 9 décembre 2016 alors ce qu'il ya du monde bon ben j'ai l'impression que le cuir sur ce soir va être court salut christophe des ponts 113 à côté à toi comment vas-tu merci c'est sympa à toi je sais pas comment c'était les deux week-ends dernier vu que j'étais au pro ce soir c'est bon je saute sur l'occasion pour y être ok d'accord ce qui paraît ça a été plutôt plutôt très calme d'après d'après certains échos bon alors les stations fréquence pour le cuir sur d'un sénat du canal 27 heures en avant tout à l'heure il m'assemblent en temps des riques ouais bah disons j'ai l'impression qu'il ya eu un grand coup de frein sur le cuir sur ok merci des mots sont très à toi merci de ton petit passage et à la prochaine ouais il va semblant entendre quelqu'un là c'était vraiment très très qrp tout juste noyer dans les qrm mais la station derrière les mots sont très 51 du cuir sur nationale du canal 27 du sud ouest on se retrouve ça va être un cuir sur parallèle on a qu'a commencé aussi salut qu'on m'a battu ok daniel oui daniel daniel 012 et n'importe quoi n'importe quoi non comme je n'entends pas les correspondants je n'entends que toi alors j'ai dit bon ça m'a embêté de surmoduler quelqu'un même après donc j'ai quand même appuyé sur le micro pour venir te faire les salutations voilà j'espère que ça va depuis la dernière fois et depuis le dernier qu'il est trouve que j'ai pu faire avec toi et je te repasse le micro avec toutes mes salutations les plus sincères remis ok merci ben tu vas rire moi non plus mes correspondants j'y s'entends pas et bien ça va les week-ends les deux derniers week-ends il ya eu le pro de ça donc et puis là ce soir bon c'est bon je saute sur l'occasion pour pour y venir enregistrer le break voilà tout voilà c'était un petit peu diesel maintenant ça arrive c'était le temps de finir le café qui était un peu trop chaud voilà pourquoi certains sont en retard de mon côté mais c'est même report 56 57 voilà c'est autour de ça alors retour du micro sur le break vous salue tous vas-y daniel ok ok merci 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 avec les bons 73 14 victor delta qui est bien privé de 7 c'est l'ami eric je suppose voilà tu as fait des améliorations là de ton côté si au dessus de 5 on peut y mettre un chiffre je dirais pas de problème radio 6 6 sur 5 oui eric les bons 73 à toi avec une super radio un peu plus forte que d'habitude même putain ce blois d'avis rouges ok je reprends l'espérance sur moduler personne ok il me semble complètement mais vraiment vraiment on voyait d'un écureuil m'entendre quelque chose mais ça trop c'est un qso parallèle sur une autre région à coup parce que c'est c'est vraiment faut chercher là dans vraiment dans le fin fond des cuirés mais le domic le livre de pizza est passé ou pas je sais pas si t'es là eh ben ça fait longtemps que j'ai pas vu un qso aussi calme oh putain oui et puis là jusqu'à la fin d'année j'enchaîne tous les week-ends en pro quoi c'est pas compliqué le prochain week-end le prochain week-end de repos que j'ai ça sera en 2017 ouais il ya encore encore une semaine là j'avais tous ce week-end là qui arrive là de repos puis paf il ya eu le samedi qui s'est greffé et hier coup de téléphone allez bon ben tant qu'à faire quitte à baiser le week-end entièrement autant le faire j'ai là je bosse tout le week-end ok merci pour le retour et oui mais que tu sais comme ça et donc des bonnes semaines aux mauvaises mais bientôt bientôt et remis ça va être les vacances que je repose de son côté je suppose voilà bon pas comme nous nous sommes en vacances toute l'année avec quelques petites bricoles le travail comme on a le temps voilà on le prend plus à l'aise avec un peu de temps pour être un vacances pour nos règles c'est pour aujourd'hui courant janvier je crois que c'est deuxième semaine de janvier une première semaine la première semaine de janvier oui oui pour je sais plus une ou deux semaines c'est bien qu'est ce qu'on a pris une semaine ok d'accord je suis obligé de demander à ma femme quand est ce que je suis en vacances et pour combien de temps si bon mais tu sais il y en a qui se plaignent de ne pas avoir de boulot mais je travaille pour eux ah ben là je crois qu'elle n'a pas le choix là pour le coup elle est sur le canapé elle rigole elle est sur le canapé devant la télé et je le remerde bien devant la télé puisque la station est dans la même pièce ok je reprends le micro en espérant sur moduler personne ok c'est bon alors peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir deux nouvelles stations ce soir une qui est sur tresse l'autre qui à 50 km au nord de bordeaux je sais plus le qth d'ailleurs sur la national 10 je sais pas on verra bien si ça vrai que là on a encore dans le courant du cuisseau bon d'accord s'il ya des stations qui va rentrer de cuisseau il n'y a pas de problème on les accepte il n'y a aucun souci là dessus oui rick est-ce que tu as choisi un bon anniversaire à claudie oups je crois que ben j'ai pas j'ai je ne l'ai même pas vu passer vois Ok, Claudie, si tu m'entends, si tu nous entends, bon anniversaire, tu sais là, bosser comme j'ai fait en ce moment, plus des trajets de retour surtout pas possible, tiens, ce soir j'ai dû mettre 2h15, 2h20 pour rentrer au cuirin, alors tu vois, tu m'en dis, je passe mon temps dehors, donc non, du coup je n'ai pas vu passer, moi. S'il est derrière, Claudie, je vais envoyer un petit message, on lui envoie, on lui souhaite bon anniversaire. Eh ben, on dirait qu'il y a des stations qui ont quitté le QSO, parce que là, je suis un peu étonné, quoi. là, absent durant deux week-ends, je reviens, putain, ce grand ménage de printemps qu'il y a eu dans le QSO. Oh, ils sont en ville à l'appérature extérieure, ils sont devant la cheminée. Ah, peut-être, oui. Ils sont au café, encore. Ouais, 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 ben c'est possible, hein, de toute façon, il y a des QSO un peu partout, hein, on va pas non plus partir du principe que tout le monde doit être obligatoirement là, loin de là, hein. S'ils sont déjà à QSO de leur côté, ben, tant mieux, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Bon, c'est l'installation, c'est fini, Rémi ? Ouais, ouais, alors qu'est-ce que t'en penses, que tu peux mieux faire ou c'est suffisant ? Non, mais là, le pouche, je pars, là. Ouais, ouais, c'est pour ça que je te retourne la question, puisque je t'ai eu en fréquence au dernier coup. Ah, ben, c'est pas arrivé, euh, tous les petits problèmes que tu, que tu voulais ? Ah, ça, non, par contre, j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Ah, non, non, là, je, cette semaine, là, j'ai eu le temps de rien faire du tout, là. Depuis, depuis que j'ai fait l'installation, et ben, ben, voilà, quoi. Ok, ok, pas de souci. Bon, là, c'est trois fois rien, euh, et encore, c'est bizarre. Euh, c'est bizarre, parce qu'au début, euh, bon, entre, euh, entre la chaudière, on va dire ça comme ça, entre la chaudière et l'antenne, là, il n'y a pas de TOS. Là, c'est nickel, c'est impeccable. C'est entre, euh, entre le poste et la chaudière qu'il y a un petit souci. Et bizarrement, là, ces derniers temps, euh, le petit souci s'est réglé tout seul. Alors là, j'ai rien compris, quoi. Parce que, euh, ouais, j'avais, euh, j'avais jusqu'à 1,5 de TOS, euh, juste entre le poste et l'appareil, et la, et la, et la chaudière. Mais, euh, voilà, donc, euh, je soupçonnais un problème de longueur du cordon, euh, ou de PL coudée que j'ai là, derrière, derrière la chaudière. Et puis là, euh, là, tu vois, hier, tout au long du trajet, j'ai pas arrêté de faire des QSO, là, sur le canal 19, là, sur la route. Là, il y avait des, il y avait du monde un peu partout, de ça, à chaque fois, là, qui répondaient, ceci, cela. Euh, aujourd'hui, euh, sur la route 4 de Bordeaux, vu que j'étais bien coincé, que, euh, donc là, j'ai eu l'occasion de faire des QSO aussi, là, sur le canal 19, hein. J'étais avec Scooby-Doo, et, euh, pas de problème, ça marchait impeccable. Alors là, j'y comprends rien. Euh, euh, qu'est-ce que c'est comme problème, je, je sais pas. C'est magique ! Ben oui, euh, il y en a un qui m'a parlé, euh, du courant de repos. Euh, là, je connais rien du tout, là-dedans, je, euh, c'est le chinois, là, pour moi, là. Est-ce que, est-ce que ça peut jouer dessus, je sais pas. Les longueurs de câbles qui ne sont pas correctes, ça peut y jouer ? Ah, ça, par contre, oui, bien sûr, hein, euh, et tiens, la, la première antenne mobile, là, que j'ai en tête, c'est bien la K40, hein, où, euh, tous ceux qui se sont amusés à changer la longueur du coax, et bien, du coup, euh, se sont retrouvés coincés à pas pouvoir régler leur antenne, euh, enfin, avoir du tout sans pagaille, et puis, du coup, euh, ben, balancer l'antenne à la poubelle, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et puis, sur un cordon, euh, quelle est la bonne longueur, euh, ben, ça, c'est, c'est assez short, c'est assez hard à calculer, puisque, déjà, il faut connaître la longueur du coax qui va de, de, de la chaudière à l'antenne, pour ensuite calculer la longueur du cordon, et puis là aussi, là, je, je, je sais pas faire, là. Donc, euh, pour l'instant, ça s'est réglé, je sais pas. Euh, faut que je voie aussi, avec, au niveau des PL coudées, si c'est pas elles qui, euh, qui me font l'andouille un petit peu, là, que j'ai mis, là, derrière, euh, derrière la chaudière, faut, faut que je voie ça aussi. Euh, ouais, mais pour aller de, euh, du coup, côté de, de, de la console, c'est-à-dire côté droit du lieu de vitesse, jusqu'à, en dessous de la longueur, de, de, de la boîte à gants, là, pour le coup, je vais faire trois fois le tour de la voiture. Non, c'est plaisant, non, non, je plaisant, c'est, non, mais c'est, euh, il faut le calculer, le mesurer, avec, avec les boîtes automatiques, et ainsi de suite, tu retombes sur les bonnes valeurs, et puis voilà, et puis ça te ramène, exactement, ce que tu trouves au départ. Voilà, tu dois retrouver, euh, ce que tu vois, ce que tu as au départ, bon, pareil, c'est tout un petit, euh, un petit, euh, un petit système, voilà. Oui, oui, non, mais moi aussi, je plaisantais, il n'y a pas de problème, hein, hé, 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 hé. Ah, j'ai entendu quelque chose, il y a quelqu'un qui m'a fait monter le signal à un ou deux. Oui, en avant la station. Oui, la station, là, qui s'est signalé, là, très brièvement, là, une seconde, là, derrière, là, en avant. Bon, ça se trouve, c'était peut-être un petit filet de Propag, là, qui nous a amené à QSO, et puis c'est tout, quoi. On est retournés. Oui, 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 enfin, voilà, quoi, mais sinon, il y a un rêve spécial de plus, hein, j'ai fait, euh, les journées se ressemblent, comme on dit. Ah, quand même, ah, tiens, nous, là, on est en train de commencer à penser, là, euh, à Radio Brock, hein, là, on va faire penser, là, à réserver, justement, là, cette journée, ce week-end, là, pour pouvoir, euh, pour pouvoir se retrouver par la même occasion. Par contre, je ne sais plus la date. Et ce n'est pas le 17 mars ? Euh, je vais regarder ça, là, de suite, là, sur, euh, je sais, sur mon agenda, là, sur le forum. Là, je vais, je vais, je vais voir ça. Ouais, ouais, ok, ouais, c'est moi qui me trompe, mais que c'est pareil, il me semble avoir eu ça, je dis, cette marque, il me t'ablait. Et moi qui hésitait autour du 12 ou 15 dans ces zones-là. Alors, euh, voilà, c'est en train de s'afficher. Euh, ah, bah, t'es, euh, Radio Brock, c'est le 11 mars. Voilà, c'est ça. Putain, euh, ben, c'est pas une date que j'aurais citée, ça. Ouais, 11 mars 2017. Donc, euh, voilà, Radio Brock, c'est Stas. Euh, ouais, c'est bien, c'est le 11 mars. Ok, mais je retire ma bêtise. Eh ben, tu vois, moi aussi, hein, je n'ai sorti une. Non, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que là, jamais j'aurais, j'aurais mis le doigt sur cette date-là. J'aurais plutôt, euh, ben oui, pourquoi autour du 15 par-là, alors que c'est en pleine semaine ? Non, non, ben, ok. Ok, je suis monté, tu vois, moi, comme ça, je le ferai, pour qu'il y aurait quelques kilomètres, on ne sait jamais. T'inquiète pas, voilà. Bon, écoutez, moi, je m'en ai pas, je reviens d'appuyer sur le micro, je vais me retirer, 30 kilomètres. Bon, merci, bonne continuation, bon contact, si vous en faites, à chacun, et je salue tous les écouteurs qui sont là. Alors, les bonnes soirées, Rémi, les bonnes soirées d'Eric, c'était par là à l'écoute, et puis tous ceux qui sont présents par là en silence. Allez, je me retire. Et merci, puis peut-être que je reviendrai la semaine prochaine. Ok, il y a aussi demain soir, quoi que demain soir, alors là, je ne sais pas, si je suis dans le QVS, je ne sais pas à quelle heure. Demain, ce week-end, je suis sur Mérignac, à un autre endroit. Demain soir, je termine à 18h30. Si c'est le bazar, comme ce soir, eh bien, ça promet de ne pas être triste. Donc, j'essaierai de faire au mieux demain soir pour le QSO, mais ce n'est pas gagné, quoi. Ok, c'est un message reçu. Ok, donc, Daniel, eh bien, puisque tu passes en QRT, je t'envoie les bonnes sur 1351. Bonne soirée. Bon futur contact, là, si tu vas sur d'autres fréquences. Et sinon, ben, à la prochaine. Hello, quitte, Daniel. Oui, Eric, je te quitte. Je requitte, non, non, même ailleurs, je ne vais pas, non, non, je tourne dans le bouton, là, et puis je m'en vais rejoindre à mon épouse, regarder la télé. Voilà, allez, on vous remercie, bonne soirée, bonne continuation. Merci, Daniel, tu viens de foutre la merde. Achille, non, je plaisante. J'ai mon YL qui t'a écouté avec une grande attention. Oui, je te plais, Daniel, c'est toujours un plaisir. Ok, non, mais juste pour monter les ménages, eh, moi, n'inquiète pas, eh. Donc, tu peux les lire à ton YL, je les fais les 4h30. Tout le plaisir sera pour toi, Rémi. Ah, c'est de la blagounette. Ok, bonne soirée, bonne temps que du Victorine. Eh bien, Eric, je crois que là, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, là, qu'on ne soit que tous les deux dans le QSO. Ah, il n'y a plus que tous les deux, alors. Ah, oui, qu'est-ce qui s'est passé sur les week-ends précédents ? Il y a eu des soucis, là, pour que, pour que d'un seul coup, on ne se retrouve plus que tous les deux ? Putain, on se retrouve en couple, tu te rends compte, aïe, aïe, aïe. Oh, putain, bientôt le mariage. Aïe, 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 je ne l'ai dit pas ça, hein, si tu as un YL à côté, ça va, ça va, ça va, ça va, hein ? Je lui file droit à Cébile. Ouais, te retourne à ça, il n'y a pas de problème. Oh, mais putain, là, c'est vrai qu'il n'y a plus grand monde ce soir, là. Oh, là, c'est ce qui nous couvre. Je ne sais pas, je... Tu vois, là, je découvre. Voilà, c'est... Là, depuis tous ces derniers temps, pour moi, la Cébile, là, c'était qu'en mobile. Et là, là, je découvre, là, c'est la surprise du soir. Mais, ouais, 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 ça sort, ouais, on n'a pas le choix, non ? Euh, il y a peut-être... Marc, on l'entendrait ici aussi, hein. J'allais dire, il y a peut-être un peu de propag, aussi, là. Ceci expliquerait cela, quoi. Eh bien, ça nous permettra de m'écouter un petit peu plus longtemps, avec le nouveau réglage de mon micro, comme ça. Écoute, tu verras si la modulation est bonne. Ah, ben, tu m'étonnes. Si on peut mettre une note de 6 sur 5, il n'y a pas de problème, je te la mets. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va voir, parce que là, c'était pour régler un peu la tonalité, voilà. Donc, je verrais ça, je m'écouterai. Ok, ben, ouais, ben, de toute façon, là, si, ouais, il me semble bien reconnaître ta voix. Ben, je vais jouer un petit peu du clarifier, on verra bien. Ah ben, si tu ne parles pas, c'est beaucoup moins bien pratique. C'est pas possible. Il y a du mal, mais il n'y a rien, alors. De ce que par moments, dans le QRM, il me semble, je ne suis pas sûr d'entendre quelque chose. Bon, c'est bizarre, quand même, là. C'est... On n'était plus habitué à ça, quoi. Oui, enregistré. Oui, un peu. Ah, voilà quelqu'un. Ouais, ouais, j'ai un petit QRM électrique, là, de mon côté, là. Oui, la station, les mains sont 1351. Voilà la part de Eric, 1480 Eco 27, et moi-même, 14ODR002, opérateur Rémy, d'Andy 33, sur la Gironde. Bonsoir, messieurs. Fredo. Salut Fredo, 73. Et 73 Fredo. C'est bien, ce soir. Oui, merci, vous avez le directeur, je l'ai reçu. Ah, sur Terrebourg, oui, ouais, c'était, euh... J'ai passé une de ces photos, là, j'ai cassé, ça, je connais. Ouais, c'est le ordinateur. Ah, j'avais mangé un petit peu. J'ai passé beaucoup de temps, il est derrière l'ordinateur en ce moment. Euh... Ouais, je suis surpris, c'est tellement d'entendre. Ouais, bah tiens, pareil, hein, signal de 1, une bonne radio aussi, là, ça passe bien, hein. On sent qu'il y a du bon matériel derrière, j'en dirai pas plus. Ok, tu es sur le 27275.50. Voilà, le poste doit être archi-froid. Alors, comment vas-tu, Ludovic, depuis tout à l'heure ? Euh... Qu'est-ce que... Attends, il y a d'autres stations, il y a Eric, il y a Fredo aussi, là, qui sont dans le QSO. Ok, ça va, ça va, je vais... Je vais dans le couche, là, pour tester mon antenne, là, donc, euh... Ça ira mieux avec l'autre poste, c'est moi, les carrés. Ok, ça marche. Ok, à de suite dans le pouche. Ah, il s'en va, il s'en va dans le pouche, il voudrait tester, euh... Tester sa nouvelle antenne. Donc là, j'ai la vidéo qui va prendre fin, bah tant pis, je vais la relancer, euh... Je vais la relancer à nouveau, le temps, là, qu'il fasse, qu'il fasse ses tests. C'est bon, il est pour une fois que j'ai serré aussi dans la vidéo. Ouais, ouais, non, mais je vais te la faire durer un peu, la vidéo, il n'y a pas de problème, Ludovic. Euh, tu es dans la voiture, là ? Euh, non, Fredo, il n'y a pas de souci, euh, n'importe quoi. Euh, vous avez un petit peu le... le même... euh... de mon côté, en tout cas, hein, vous avez un petit peu, tous les deux, le même timbre de voix, quoi. Ouais, c'est curieux, je vois-tu le contraire ? Moi, une voix plus grave, j'ai une voix plus aiguë. Euh, oui, réflexion faite, euh... oui, ouais, ouais, t'as raison. On va voir avec Xavier, Fredo. Ouais, 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 ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec le poste, je ne sais pas s'il fonctionne, mais bon. D'après, les petits voyants, là, ça a l'air de trop bon, ouais. J'ai pas mis beaucoup de patates, là. Ah, ben, oui, c'est passé à Santiago de 2, alors que juste avant, c'était Santiago de 1. Ah, ben, là, on va mettre un peu de confort. Ah, ben, moi, il n'y en a pas un peu pour moi, c'est bon, ouais, il y en a un peu là, après, oui, Rémi, qui est plus loin, peut-être, hein. Ah, ben, moi, j'entendais quand même, il n'y a pas de souci, ça... Par contre, Rémi, tu n'as pas mis du confort, elle, tu n'as pas pris une petite pension automobile, qu'est-ce que c'était loin, là, toi ? Eh ben, je suis avec la puissance du poste, pourtant, là, comme d'habitude. Avant, j'avais un autre appareil, mais bon, ça a déplu à certaines personnes, qui ne se sont pas gênées de pourrir certains QSO, d'ailleurs, il y a peut-être un petit peu pour ça, aussi, qu'il n'y a plus grand monde sur le QSO. Donc, là, je ne suis qu'avec la puissance du poste. Oui, non, mais je te parlais cet après-midi, là, en rondille, quand tu étais gauché. Ah, oui, euh, OK. Euh, ben, si, si, tout était mis, là, cet après-midi, hein. J'étais, ben, oui, j'étais sur le 19, tout était mis. Ah, ben, exactement, j'étais surpris, parce que j'avais mis l'enquil dans le rondille, mais bon, et je t'entendais moins bien que d'habitude, mais j'avais beaucoup de QRM, et spécialement sur le 19. Ah, ouais, ben, comme quoi, les jours se suivent, ils ne se ressemblent pas, parce que je vois, là, hier, hier matin, voilà, j'étais en QSO, là, sur la route, là, pour aller embaucher, là, avec un OM, et, euh, pas moyen de passer, hein. Et peu importe ce qu'il y avait derrière, de toute façon, d'un sens comme dans l'autre, de toute façon, ça, c'était merdique. Alors que, là, aujourd'hui, ben, ben, c'était impeccable. Ça, ce matin, je veux dire, ça passait très bien. Et, euh, pourtant, là, cet après-midi, là, euh, si, hein, j'ai eu de... Euh... Si, pourtant, là, euh, il y a des OM, là, qui m'ont bien entendu, hein, parce que, là, j'ai, il y a quelqu'un qui m'est arrivé, euh... Alors, là, lui, celui-là, il m'est arrivé très, très cuirpé. Je sais pas qui c'était, je, euh, j'ai à peine entendu, mais lui, il avait l'air de m'entendre, en tout cas. Euh, hier, il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait un OM qui était bloqué dans les bouchons, sur la A63, qui, visiblement, m'entendait bien. Un autre OM, qui était à 50 km au nord de Bordeaux, euh, lui aussi, il avait l'air de m'entendre correctement. C'est vrai que je ne sais pas retrouver aujourd'hui. Alors, coïncidence ou pas, je sais pas. Ouais. Oui. Ici, la petite anecdote, euh, cet après-midi, 14h, avec le petit PMR, j'ai fait un contact avec les Pyrénées, depuis la maison. C'est pas mal, hein ? Ah, la vache ! Ah oui, d'accord, en directive. Avec le petit PMR, avec la petite Altene, euh, les Pyrénées, euh, 14FDX, 114, l'opérateur, c'est Loïc. Oh, d'accord ! Eh bien, ah ben, bravo, quand, euh, toi, là, 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 tu, euh, là, tu fais fort, là, hein ? Ah oui, oui, avec le petit pocket, là, avec le petit pocket, et, euh, et j'étais surpris, c'est vrai que, voilà, donc, euh, mais ça fait plaisir, quoi, c'est vrai que, surtout en plein après-midi. Ben oui, tu m'étonnes. Là, c'est dommage de ne pas avoir quelque chose pour enregistrer, quoi. Ah, ben, euh, j'ai reçu la... Alors, il m'a laissé son adresse mail, je lui ai envoyé, moi, euh, un petit message, il m'a répondu, il doit m'envoyer la QSL. Ah, c'est bien. Bon, c'est déjà ça, quoi. Ouais, 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 je vous montre ça, c'est vrai, c'était sympa, quoi. Moi, j'entendais le 65 hier soir, sur le 532. Ah, oui, à Beauville ? Oui, parce que toi, tu n'entendais pas, d'ailleurs, je trouve toujours bizarre, ça, d'ailleurs. Ah, ben, tu sais, la propagation, ouais, t'as dit couloir, hein, si ça veut passer, ça passe. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai mon petit appareil que depuis hier, euh, hier, moi, j'ai eu hier, hier, moi, avec hier, j'ai eu, ouais, mais, euh, là, je ne l'avais pas, quoi. Tu relis, quoi. Ah, ben, c'est le jour de la nuit, je peux te dire que mes oreilles relivent, ouais, c'est sûr, parce que, alors, oh là là... Je crois que t'as le... Je me suis donné envie à beaucoup de monde de ce petit appareil, quoi. Ah, mais, moi, je peux dire, j'ai eu l'occasion, l'occasion, j'ai eu comme le prêtre, je l'ai essayé pendant le jour, hein. Euh, je peux te dire que, oh là là, bon, attends, faut pas non plus, c'est pas un truc qui va t'enlever tout à 100%, hein. Mais, euh, si t'as pas de propagation, tu veux... Mais au niveau QRM, oh là là, c'est le jour élevé. Oui, puis, ça dépend peut-être aussi des cycles de QRM, hein. Ah, mais là, l'entage qu'il y a avec ce petit appareil, hein, c'est que, en plus, ça s'autorégule tout seul, tu vois, et euh, ça filtre par rapport à plusieurs types de QRM. Par contre, ça ne t'atténue pas la réception de la radio de la personne, c'est pas un atténuateur, hein. Euh, non, non, franchement, euh, moi, je trouve qu'ils ont fait un truc formidable, hein. Les vidéos sur internet, euh, qu'on voit beaucoup, là, sont assez convaincantes, ouais. Ah, oui, oui, après, bon, t'as, euh, t'as plus cher, hein, après, t'as vraiment le gros gros parleur, si tu veux. Bon, moi, moi, c'était des filles que, ben, tu m'as demandé sur internet. Moi, je me suis branché au gros parleur, sur le petit gros parleur externe, là, qui avait le testé. Mais, euh, c'est nickel, hein. Excusez-moi, j'ai pas entendu, tu as branché. Euh, tu peux, tu peux reprendre, s'il te plaît. Oui, oui, au parleur, là, tu sais que, quand t'as vu sur la photo, euh, ils sont branchés sur le petit, euh, sur le petit euh, sur le VHC, quoi, avec Terlin. Ah oui, c'est ça, oui, oui, la question que tu avais justement posée sur Facebook et tout à l'heure, ouais, ouais. Mais, euh, c'est à peu près ce que je voudrais faire, moi. Et encore, comme moi, si on parleur de chien, c'est pas des super haut-parleurs, euh, mais si tu me branches, c'est déjà un haut-parleur, euh, je sais pas, moi, euh, de bonne qualité, avec, euh, où il y a des infiltrages en plus, ça te rajoute en plus, non, 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 c'est vraiment bien, hein. Ben, t'as déjà dû voir, euh, les millions que j'ai fait sur mon bureau, quoi. Oui, le 4, je me rappelle pas, euh, pas de mémoire, pas du tout, mais euh, oui, oui, j'avais vu, ouais. Là, c'est des gens en train de se demander de tourner dans le studio, hein, donc, euh, qui s'envoient du lourd, quoi. Et, euh, moi, ce que je fais habituellement, je passe par le logiciel de l'ordinateur pour faire le traitement de son, et tout ça. Et c'est, on va dire, un peu pénible, parce qu'il faut toujours allumer le logiciel, aller tripatrier avec la souris, flatte, donc, euh, c'est un peu réverbatif de temps en temps. Quand tu veux faire de la radio rapidement, il faut mettre en branle, c'est, c'est chaud là, au bout d'un moment. Donc, là, avec le petit, euh, des hachis, hop, t'as juste un petit bouton à appuyer, puis terminé, quoi. Ah, mais ouais, tu vois, Rémi, tu mettrais ça dans le tour mobile, là, oh là là, c'est le jour ou la nuit, hein. Ouais, je pense, même au cuir, hein, parce que c'est vrai que là, euh, un de ces quatre, un phare que j'arrive à prendre le temps, avec un portatif, un truc comme ça, euh, faire le tour du cuir, hein, et trouver, là, la... J'ai un QRM quelque part au cuir, hein, ça, c'est sûr et certain, parce que dès que je me gare, euh, devant la maison, ah, putain, dans la voiture, j'ai le, j'ai le RCM qui monte, hein. Ouais, tu vois, la Rémi, là, par rapport à tout à l'heure, la propagation a déchité un petit peu, moi, moi, ça... C'est pas les QRM, mais la propagation a déchité un petit peu, de ton côté, c'est pas... C'est pas, pas, non. Ah, j'ai pas regardé, donc, euh, je regarde pas beaucoup le post, hein, un peu le bord des QFO, moi, je suis plus, euh, l'écran tourné sur, euh, sur l'ordinateur, et euh, ça passe bien niveau son, on va dire, c'est... Ça passe pas, ça, je suis trop changé pour moi. Euh, moi, ça fait déjà, bon, presque un mois, je fais la chasse au cuir à la maison, j'ai trouvé, j'ai trouvé de ces trucs improbables, hein, et j'en ai réduit, euh, on va dire, euh, à... 3K. Allez, raconte-nous, on peut, on sait jamais, on peut avoir des tuyaux... Bah ouais ! Tant le Ludo qui est revenu ? Ouais, ouais, c'est l'heure, c'est bon. Allez, raconte-nous, ça fait un peu qu'il est là, là. Oh, mais c'est pas compliqué, hein, la première phase à faire, c'est mettre le poste sur batterie, on peut le courant à la maison. Et après, on relève les disjoncteurs, c'est peut-être sif, dès qu'on entend un bruit apparaître, on relève le circuit, euh, qu'on a enclenché au tableau électrique, à partir de là, après, eh bien, on va chercher quel appareil qui est branché, euh, voilà. Alors, c'est les QRM LTR, là ? Voilà, LTR dans la maison. Moi, par exemple, ma lampe du bureau, dès que je l'allumais, ça me faisait un bruit de fond, euh, un buzz, quoi, un buzz, les lumières du couloir, pareil, tout ce qu'il y a à base de transformateurs, les lampes avec du transfo, 12 volts, des trucs comme ça, pour l'au-dessus du QRM aussi. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a des connois, comme ça, hein, et j'en ai plasardé un taquille, hein. Mais t'as pas de siècles au secteur sur la station ? Non, pas du tout. Eh, il faut en mettre un, hein. Mais j'en ai deux, différents, et ça ne fait rien du tout. Alors, justement, c'est, j'espère que je ne surmodule personne ? OK. Euh, la question, vu ce que, euh, ce que tu viens de dire, la question que j'ai envie de poser, c'est, le filtre secteur, il sert dans quel sens, exactement ? A empêcher les QRM, euh, qu'il y a sur le, sur le réseau, euh, de venir dans le poste ? Ou alors, euh, à bloquer les QRM, euh, qui partent du poste vers le réseau ? C'est les QRM électriques que ça gère, hein. D'accord. Oui, ça, d'accord. Mais dans quel sens ? Euh, si j'ai envie de voir la question. D'accord, merci de l'avoir posé. Hachy, euh, Ludovic, euh, tu veux, excusez-moi de couper, Ludovic, tu veux faire des tests ? Est-ce que je voudrais, euh, rapidement la couper, la, la, la vidéo ? Alors, euh, retourne le micro à toi, Ludovic, pour voir ce que ça donne. A tout à l'heure, c'est le retour. Euh, oui, bah, euh, j'ai décidé de l'encontre, c'est pour éviter qu'il ait, euh, qu'il ait des problèmes captés par le réseau d'esprit, qui lui est généré par lui-même, qui rentre dans le poste avant. C'est pas, c'est pas le poste vers l'ado, c'est l'arrière poste. Donc, euh, donc voilà. J'ai bien suivi, hein. Voilà. Euh, je me suis posté, euh, je me suis posté, euh, quelque part, là-dessus. Ah, ça, j'ai trouvé un point, il n'y a pas de QRM. Alors, euh, j'espère qu'il n'y a pas une dernière bochée qui va passer tout à l'heure, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de demander ce que je fais, à parler dans une boîte bizarre. Voilà. Mais, euh, mais, euh, sinon, pour info, euh, pour info, Fredo, euh, il y a une question de courant. Euh, j'ai pris une nouvelle antenne sur le push, c'est une vieille ML145, là, euh, que j'ai remplacée par une Spirio Performer 5000. Euh, ça a l'air d'être pas mal. Donc, je gagne, euh, 1,50 centimètre de Castelio Search sur le toit, avec un, c'est monté avec un petit truc magnifique, un truc assez, euh, assez sympa. Franchement, je suis vraiment, euh, je suis vraiment content. Dommage, parce que j'ai hésité pendant longtemps, mais je suis vraiment content. Parce que ça tient, euh, ça fait un truc de genre, hein, c'est super, c'est pas mal et en plus, euh, et en plus, euh, c'est pas gros, finalement. C'est pas auto, tout ça, j'espère que ce que je trouve, vraiment. Mais, euh, c'est plutôt discret par rapport à la taille, euh, enfin, euh, par rapport au fait qu'il y a 3 vélos et tout ça. Donc, euh, donc, voilà. Euh, je pense que David a eu le temps de, euh, de calquer, euh, la méditation sur le, euh, sur la vidéo. Euh, euh, c'est reverti, du coup, je pourrais aller voir ça et écouter ce que ça donne. Euh, voilà, voilà, c'est sûr, pas ce micro, allez, du coup. Ok, donc, euh, pour les stations qui vont regarder, là, cette, euh, cette vidéo, euh, tu peux me dire, là, le, euh, le métal que tu as, là, depuis, enfin, tout le métal que tu as, euh, tes conditions de trafic, voilà, c'est ce que je cherche. Alors, les conditions de trafic, euh, euh, c'est, euh, euh, c'est, euh, oui, c'est, euh, c'est Alainco, euh, boulardou... Pardon, je l'y arrive, c'est Alainco de Réa... au niveau du TX, micro d'origine bricolée par des toits, c'est un étage de préamplification, sur la base du schéma du micro éco 2018 qu'on connaît pas mal, au niveau de l'antenne, c'est la performance de chez Spirino, c'est placé sur un tripod, au milieu du toit, et après, le tour est éteint, j'imagine ? J'ai allumé le moteur, j'ai allumé le moteur, parce que sinon, je vais me tailler. Ok, d'accord, bon, c'est un demi-point de mon côté, la radio, évidemment, vu que tu m'arrives qu'il y a un demi-point, la radio n'est pas très forte, mais compréhensible quand même. Donc, radio 3-4, il n'y a pas de problème, et au niveau du signal, un demi-point. Et je suis quand même là, tu sais où je suis, ça fait quand même une belle distance. Je pense que c'est normal que ça passe un peu moins, mais c'est déjà pas mal. De mon côté, ce concernant, c'est du 56-57, voilà, qui monte attention à Eric et Fredo, c'est quelque chose que du 59, ça, avec moins, un peu plus pour l'élection, voilà. Donc, ça passe bien, sinon, de toute façon, j'ai les bonnes conditions, là, j'ai trouvé un coin où il n'y avait pas de qui rêve. Bizarrement, je suis dans le niveau d'avis, toutes les entreprises sont fermées, donc, du coup, voilà, ça rejoint un petit peu ce que disait Fredo, tout à l'heure, sur le coup, des bilons de corps à éteindre les mains après les autres, pour avoir donné l'équilibre, donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'alimenté dans les entreprises, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'alimenté, donc, du coup, il n'y a pas grand-chose d'alimenté, donc, du coup, il n'y a pas grand-chose d'alimenté dans la maison, il n'y a pas grand-chose d'alimenté dans la maison, voilà. Ok, Fredo, c'est toi qui as voulu reprendre le micro ? Bon, là, il est contre, hein, le même du retour, en tout cas, bon, je le prends, c'est là que je suis vendu le phare. Non, c'est bon, mais de mon côté, très bon report radio, hein, je reconnais le Alenco. Toujours un petit peu décalé, parce que ça fait le dos, hein. Attends, je dois avoir du décalage, ouais. Moi, je n'ai pas de beaucoup, il n'y a que de son petit peu haut. Par contre, le signal, un petit peu, un petit peu, un petit peu, ça ne vaut pas l'installation, ok, voilà. Autour du dos. Ok, c'est le record, là, c'est le record. Par rapport au décalage, je peux faire quelque chose, alors, maintenant qu'il est chaud, alors, si tu m'as dit, c'est une micro, Oh, 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 pardon, ok. Je n'ai pas de temps à faire, hein. Je n'ai pas de temps à faire quand on a la création de la télé, sinon je suis en décalé. Voilà. Mais voilà, de toute façon, il y a un petit peu qui raconte, on se voit que, il s'est déclenche souvent un petit peu quand il change, ça va mieux, voilà. Mais voilà, je pense que, voilà, un jour, vous l'intervrez, c'est quoi ? Un jour, un jour, vous allez battre les dossiers, hein. Il y a le petit, le petit Biazou, resté, avec ses 880-11, là, qui parle bien, là, qui, je pense qu'un jour, un jour, il va s'il y rentrera, tout ça, qu'on s'il y a comme ça, et lui, et lui, et lui, il se trouve d'une stabilisation de la 580, on va aller vous courir, voilà, pour vos oreilles. Ok, on va rentrer un peu en plus d'eau. Ah, c'est qu'il te plaît, il ne fait plus rien, on s'adapte. Non, non, s'il te plaît, gentil, on va faire un petit retour sur le véhicule. Ouais, ouais, pas de soucis, c'est toujours là. Mais c'est pas simple d'avoir interdit quelqu'un derrière. Ça va y, mon rejet. Ça va y, mon rejet. Ça va y, mon rejet. T fortune. Sous-titrage ST' 501